Il m'en avait parlé très très tôt dans les toutes premières discussions sur ce spectacle là parce qu'il avait le sentiment et je crois qu'il avait raison qu'il fallait qu'il y ait sur scène une foule que c'était pas un spectacle qui pouvait être pris en charge uniquement par quelques individus 2, 3, 4 comédiens une distribution classique j'allais dire et il a dit on parle de l'Europe on parle de 500 millions d'habitants il faut qu'il y ait de la foule alors elle sera évidemment silencieuse parmi le public on espère en tout cas que les salles seront pleines et que ça fera une foule mais il allait au delà en ayant la conviction qu'il fallait qu'il y ait de la foule aussi sur le plateau parce qu'en fait c'est de ça dont on parle c'est qui est la foule que dit-elle a-t-elle envie de parler d'une seule voix ou pas que nous raconte-t-elle donc c'est vrai que c'est une jolie manière de de rendre finalement les peuples européens présents sur scène à travers ces moments de coeur alors effectivement le spectacle intègre la présence et la venue de ce que Roland a appelé les Roland Osé le metteur en scène a appelé les grands témoins on a reçu comme ça à Avignon François Hollande, Henry Collette et un certain nombre d'autres personnes Roland avait et Aurélie Filippetti et d'autres gens Roland avait envie que le spectacle fasse une part à la parole du réel à la parole politique si possible de gens qui ne sont pas comédiens ne sont pas dans le milieu de l'art et ont plutôt œuvré à leur manière dans cette question européenne dans la question de la construction européenne avec l'idée que c'était bien aussi qu'on entende les langues différentes et donc voilà il y a un moment de pause effectivement dans le spectacle où tout d'un coup ma voix d'auteur s'interrompt les comédiens cessent de jouer et ils accueillent très simplement une personne qui accepte pendant un court moment c'est un quart d'heure de venir répondre à trois questions ça n'est pas un moment de débat c'est à dire que les questions ont été données à l'avance et il ne s'agit pas de de répondre à ce que dirait notre invité on écoute ce qu'il a à dire sur les questions qu'on lui a fournies et voilà alors l'ambition c'est que le spectateur ait aussi à un moment donné dans l'oreille une voix du réel sur des questions qui ont été évoquées pendant le spectacle et que voilà après le spectacle repart et continue sa route moi ce que j'aime bien dans cette idée c'est que au théâtre dans le monde du théâtre on est très souvent dans le regret que le politique ne vienne pas plus nous voir ou ne s'inquiète pas plus des questions que nous posons sur nos plateaux là il y a un endroit inventé par Roland où tout d'un coup il y a une rencontre possible entre le monde théâtral et le monde politique et je trouve ça plutôt sain que ces paroles-là soient en présence l'une de l'autre voilà et après c'est aussi un moment qu'on renvoie au spectateur là pour le coup voilà vous avez entendu telle parole on n'est pas en train de vous dire que c'est la meilleure du monde il y en aura une autre demain qui sera peut-être différente simplement à vous de juger c'est un élément de plus pour venir nourrir en chacun d'entre nous cette petite ce petit chemin européen voilà je vous invite tous à venir voir nous l'Europe du 7 au 29 mai au théâtre de l'atelier si vous avez envie d'être conviés à un banquet c'est le moment c'est un banquet c'est comme ça qu'on l'a conçu c'est à dire un endroit où on parle où j'espère il y a aussi le plaisir des tas de plaisirs différents en fait de la musique des corps des comédiens de des mots de l'histoire on a envie de réfléchir ensemble on a envie de discuter ensemble on a envie de s'engueuler ensemble on peut le faire autour d'un banquet européen et c'est à ça qu'on vous invite à l'atelier